En fait aujourd'hui dans les grandes entreprises, il y a énormément de personnes qui ont des très bonnes idées, qui ont énormément de projets, qui veulent faire des choses, mais la façon dont ils ont organisé une entreprise fait qu'ils n'ont pas forcément le budget, le temps, la vocation à le faire. Clairement on cite Enedis à Paris comme un des exemples dans les processus d'innovation en mobilisant les salariés internes parce qu'on se rend compte que cette dimension là, avant on l'expliquait beaucoup mais on n'avait pas forcément de point de référence qui l'avait vraiment appliqué, surtout à une assez grosse échelle. À Paris il n'y a pas de comité innovation, c'est les salariés qui ont le pouvoir de décision sur les projets qu'ils veulent mener et sur les innovations qui leur sont utilisées au quotidien. L'intrapreneuriat en fait c'est l'idée qu'un projet dans une grande entreprise, ce n'est pas un directeur qui décide qu'on va faire quelque chose et ensuite ça descend sur toute la chaîne, c'est un intrapreneur en fait, c'est quelqu'un à un niveau qui a une vision, qui a une idée et qui va la pousser jusqu'au bout avec son équipe finalement comme quelqu'un qui monte une start-up. On n'a pas imaginé une démarche pour les salariés, mais c'est les salariés qui ont imaginé une démarche pour eux. On va arriver dans une période où il y a toutes les entreprises qui sont challengées par des start-up, tout bouge très vite et en fait je pense que ça c'est aux collaborateurs internes de porter ce renouveau. J'ai proposé une solution, je vais essayer de la pousser au max. Le processus imaginé par les salariés se décompose en quatre phases collaboratives. La première phase virtuelle dans la rue où les salariés vont déposer leurs idées et vont se challenger entre salariés. J'ai envie de faire évoluer quelque chose de particulier dans mon métier. Une deuxième phase qu'on appelle crash test où les projets les plus matures vont venir s'auto-challenger en se mettant dans la peau d'un business angel ou d'un start-upper. Ça permet de rencontrer des gens de notre service, d'être en contact avec eux, de travailler ensemble pour améliorer nos projets. Une troisième phase qui est plutôt la session de coaching où les salariés vont venir être accompagnés de façon à faire pivoter, faire grandir leurs projets, quel que soit le niveau de maturité de projet. Ça nous permet de créer du lien, de mieux comprendre les problématiques de chacun puisqu'à la fin on a tous le même client. Et une dernière phase donc toujours collaborative où là le salarié après une formation d'une demi-journée va venir présenter son projet en live devant l'ensemble des collaborateurs et là encore une fois un vote définitif par l'ensemble des salariés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !